Bonjour, nous sommes ici pour le tirage du mercredi 22 mars jusqu'à Nouvel Ordre. J'ai pas pu venir avant parce que j'ai eu des règles hémorragiques, douloureuses. Enfin, j'aurais dû m'en douter vu que j'avais une migraine de ouf juste avant, mais bon. Je suis un peu du genre optimiste, je me suis dit mais non, ça va aller, tu parles. Bon bref, me revoici, me revoilà. J'ai l'attice qui tourne. Je me suis levée, j'ai bravé la pluie et la tempête pour aller au marché, mais n'importe quoi. Du coup maintenant j'ai le nez qui coule. Bon alors, qu'est-ce qui se passe ? Vous allez bien au fait ? Allez, zou. Hop, le pendu à l'envers. Le pendu à l'envers, à l'endroit. L'empereur. Et vous avez vu. Majeur, majeur. 8 de baguette. Oh, purée. Cavalier de baguette. C'est chaud. Ah, non, il y en avait deux. Ouf. Ouf. On a échappé au 9 d'épée, mais non, il est revenu. 9 d'épée à l'envers. Et le 4 de coupe. Alléluia. Nous venons de la mort. Regarde la petite histoire. La mort à l'endroit. Pierre. Et nous allons vers le 9 de coupe à l'envers. Très intéressant tout ça. Je déteste le mot intéressant. Oui, ok. J'ai encore une coiffure à la wall again. Et je suis encore un peu dyslexique, mais c'est pas grave. On va s'en sortir. Alors. Bon. Bon, ça va. On n'a pas tant de majeurs que ça. On vient de la mort. Ok. Donc, grande transformation. Ouais. Et puis, il y a d'autres. Ben ouais, mais là, ce qui m'inquiète un peu, c'est le rétrogradage. C'est comme si la transformation a eu lieu. On est toujours en vie. Tout va bien. Youhou. Et du coup, c'est comme si on faisait un petit peu marche arrière avec le pendu. À l'envers. C'est comme si on observait sa propre transformation. En général, le pendu, on se permet d'avoir un œil neuf sur une situation que, de toute manière, on va quitter. Mais là, j'ai l'impression que, que, ben, c'est même pas un œil neuf que vous voulez avoir, c'est, 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 certitude. C'est comme si cette mort, cette transformation, avait été inopinée. Néné, néné. Vous n'allez pas rester en pendu à l'envers, ad vitam aeternam. On a le cavalier de baguette, l'empereur à côté. C'est quand même plutôt bien, qu'est-ce qui, je veux comprendre. Rétropédalage, 5dp à l'envers. Oui, c'est ça, on lâche l'affaire. C'est ça, exactement. C'est comme si cette transformation qui a eu lieu de manière inopinée, je le répète, c'est comme si, ah, ouais, comme si ça se concoctait dans les profondeurs depuis longtemps et que, pouf, bah oui, on est une fous. Ça a eu lieu et on a encore, on a encore un petit peu la tête qui tourne. On se dit, non, j'ai vraiment fait ça. J'ai vraiment fait ça. C'est ça, pendu à l'envers. Et là, vous vous dites intérieurement, bon allez, j'ai l'affaire, là, il faut que j'arrête de me poser des questions. C'est trop tard. Ce qui est fait, est fait. Ce qui est fait n'est plus à faire. Cavalier de baguette, je suis moi. Tellement moi, que je ne peux pas être autre chose que moi. Alors, ça suffit. On va arrêter de se retourner, là, parce que ça suffit, quoi. Ouais, c'est comme si vous vous disiez, mince, j'aurais pu, quand même, si j'avais attendu deux, trois jours pour se transformer, j'aurais peut-être pu gagner plus. J'aurais peut-être pu comprendre plus. Mais vous lâchez l'affaire. Cinq des pêles en verre. Voilà, c'est tout ça pour ça. Non. Cavalier de baguette, c'est j'ai le feu. Je m'assume telle que je suis. C'est un petit peu comme si vous vous disiez, eh mais en fait, qu'est-ce que je fais en pendu à l'envers, alors qu'au fond, je suis un vrai fanfaron. Et puis, j'ai plus besoin d'être pendu à l'endroit, finalement. J'ai déjà... La transformation a eu lieu. Merde, quoi. Oh, et oh. On se reprend. Petite baffe, là. On se reprend. On se pince. Pince-mi, pince-moi, là. On se réveille. Cavalier de baguette. Je suis moi-même. J'ai ma basse. C'est exactement ce que j'ai prévu de faire aujourd'hui. Parce qu'il pleut. Il vante. OK. Qu'est-ce qui vous emmène du cavalier de baguette à l'empereur ? Le set de coupe à l'envers. Oui, alors là, vous vous dites... Vous êtes tellement vous-même que vous exercez une forme d'attraction sur le cosmos, quoi. Oui, oui, je pèse mes mots sur le cosmos. Plein de portes s'ouvrent en même temps. Et là, vous vous dites... Non. Non. Non, c'est too much. C'est too much. Faut... C'est... Plus vous déployez votre force, plus les portes s'ouvrent, plus il y a des connexions qui se font, et plus des connexions se font, et plus ça vous fait tourner la tête. Là, vous vous dites... Non, non, non. Attends, attends, attends. Danger. On l'a deux fois avec ce 9 d'épée. À l'envers. Non, non, non. Danger. Ben non, parce que plus les portes s'ouvrent, et plus je me disperse, et voilà, c'est ce que vous vous dites. Vous vous dites, ouais, ouais, ok. Je me suis repris. J'ai bien compris que la transformation a vécu lieu. A vécu lieu. J'ai repris mon powerful of magic vibes, et là... Normal, normal, tout, tout, tout. Normal qu'on ne propose pas un truc. Ok, je suis d'accord avec ça, sauf que non. Sauf que ce n'était pas le but recherché. Le but recherché, c'était quand même de... partir de soi pour s'étendre. C'est pour ça que vous dites non. La seule solution pour sortir de l'embarras de trop de possibles, tout est possible, ça vous fait tourner la tête, c'est l'empereur. C'est ok. Il faut partir à partir d'un point central, et ce point central, c'est moi. Je ne dois pas me... faire en fonction de ce qu'on me propose. Parce que là, ça va partir en cacahuète. Et voilà. Donc, recentrage. Recentrage à fin de s'étendre. Et c'est très positif, ce recentrage. Parce que, au final, cela vous permettra d'avoir les bonnes communications, les bonnes... les bons élans, j'ai envie de dire. C'est le 9 de Pentacle à l'envers. C'est marrant, on a trois 9 à l'envers. Qui vous mènent au 9 de DP à l'envers. Et là, vous vous dites... Ok. J'ai bien compris que c'est à partir de moi, de ma force, que je dois m'étendre. Et là, petit doute, vous vous dites... Oui, mais bon... Je suis en train de rentrer dans quelque chose... C'est-à-dire, il y a une forme de plénitude avec tous ces 9. C'est comme si vous oscilliez entre la plénitude et la pommitude. C'est-à-dire qu'il y a des moments où vous dites... Waouh ! J'ai tout pour être heureux. J'ai tout pour... Et des moments où... Où vous dites... Mais ouais, mais non, mais... Mais c'est too much. C'est too much. C'est too much. C'est too much. Ça rebondit avec ce 7 de coup à l'envers. Et là, précisément, au 9 de Pentacle, vous vous dites... Oui, mais là, je suis en train de rentrer avec ce... Coincé entre cet empereur et ce 9 d'épée à l'envers. Je suis en train de m'enfoncer dans une forme d'autosatisfaction qui, à terme, ne sera pas positive. Ne sera pas porteuse. 7, c'est scepticisme. 7 de coupe, c'est... On est un peu sceptique. Mais un peu beaucoup quand c'est à l'envers. Oui, osons me dire, c'est un peu youpla-houpla. OK. J'ai le pouvoir de m'étendre. Je l'ai à l'intérieur. Mais à l'extérieur, je vacille un peu. Quelque chose me dit que je dois partager mon autonomie, mon art de vivre avec autrui. Mais quelque chose me dit aussi que ce n'est peut-être pas suffisant, que cela va peut-être m'empêcher de m'étendre. 9 d'épée, à l'envers. Je relativise. Je fais un pacte avec mes peurs. Je me dis, oui, mais... C'est ça. Je relativise mes peurs. Je me dis, oui, mais bon... Au fond. Est-ce que cette peur est justifiée ? Qu'est-ce qui vous a... Vous êtes... Vous vous sentez prêt ? Vous avez trois de coupes à l'envers. Trois de coupes à l'envers, pas le moment. Je pense qu'il y a une réelle peur de tout faire foirer si ça va trop vite. Et je pense que c'est quand vous acceptez d'une part que vous avez le pouvoir de vous étendre, d'aller plus loin, que la force venant de nous, de vous, est suffisante, et que d'autre part, vous acceptez que vous n'êtes pas forcé de tout mettre en œuvre à l'instant I. Maintenant, tout de suite, avec les autres, vous n'êtes pas forcé de mettre en œuvre ou du moins les cartes sur table immédiatement. quand vous comprenez troisièmement qu'avant de s'étendre, il faut communier en soi avant de communier avec les autres. c'est-à-dire qu'il faut être en mesure de savoir exactement dans quel ordre les événements auront lieu et que c'est primordial. Je pense qu'il y a un relâchement quand vous comprenez que vous comprenez que oui, s'étendre. Parce que vous allez quand même vers un œuvre de coupe à l'envers. Ça, j'en ai pas parlé. Un œuvre de coupe à l'envers, c'est... C'est la concupiscence. C'est quand on a conscience qu'on peut venir à soi parce qu'on est le vœu. Voilà. Parce qu'on a le pouvoir d'exaucer les vœux des autres. On a conscience qu'on vient vers soi parce qu'on a... que ce qu'on a peut combler l'autre. Les autres. Et pas forcément pour ce feu qui est véritablement vous pour votre être-té. Plus pour ce que vous avez à donner que pour ce que vous... à offrir matériellement que ce que vous avez à offrir de votre être. C'est-à-dire neuf de coupe à l'envers, on est... On est comblé par ce qu'on a déjà. En avoir plus serait embêtant. Donc, il y a encore... Si vous allez vers là, c'est qu'il y a un problème de temporalité. Il est compliqué, ce tirage, bordel. Désolée. Trois de coupe à l'envers. Moi, je dis, vous avez peur de donner trop précipitamment. Vous n'avez pas envie que cela mette en jeu toutes les belles possibilités que nous offre cet empereur allié au huit de baguette. Le huit de baguette, c'est quand même la fluidité. Donc, la fluidité, vous la possédez. pour qu'elle revienne, cette fluidité, il faut se mettre d'accord avec soi-même. Neuf de coupe, c'est... Je sais très bien ce qu'on veut. Je sais très bien ce que je représente comme apport à ceux qui viennent à moi. Et vous allez vers ça parce que peut-être que précédemment ou peut-être pas dans l'immédiat, peut-être il y a longtemps, je ne sais pas, peut-être que vous avez déjà eu des moments où vous êtes offerts, où vous avez partagé vos possibles alors qu'il était trop tôt, alors que vous-même, vous n'étiez pas en mesure de recevoir plus. Cinq de deniers, on est avisé sur les problèmes relationnels, humains. on a vu clair dans une situation où la solidarité n'était pas effective, efficace. Et on a la force et l'expérience pour redonner un petit coup de dé au destin en étant bien certain de ne pas revenir dans ce type de relationnel compliqué. ça, c'est intérieur, ce n'est pas extérieur. C'est-à-dire qu'intérieurement, ce qui règne, c'est je lâche l'affaire, trop c'est trop, oui, ok, je sais que je pourrais partager mon art de vivre et que je le devrais, mais ce n'est peut-être pas le moment avec ce 3 de coupe à l'envers. 5 de pentacle, on ne m'y reprendra plus. 4 de coupe, sentiments mitigés. Les sentiments sont mitigés, mais ce qui est intéressant, c'est qu'avec ce 8 de bâton, il n'y a pas de problème dans la communication. Ce n'est pas compliqué d'expliquer les choses. C'est simple. Ça balance. C'est pas... Vous êtes tellement porté par cette énergie d'empereur. Vous savez tellement que fédérer est possible que vous ne vous souciez pas d'offres qui pourraient vous décidez de ne plus vous soucier d'offres qui pourraient contrarier le tout, j'ai envie de dire. Je pense que l'enjeu, c'est de vous permettre de dire non ou de dire je ne sais pas, pas tout de suite, pas maintenant, je ne suis pas sûre. J'ai l'impression que vous êtes dans une dynamique que l'enjeu en ce moment, aujourd'hui du moins et peut-être pour ces prochains jours, c'est de réussir à ne pas vous en vouloir, de ne pas vouloir. Waouh ! Mais qu'est-ce que c'est que ce jeu ? Il n'y a rien de négatif, cela dit. Au contraire, si vous allez vers un œuf de coupe à l'envers, c'est que vous avez compris que vous n'allez pas vers la facilité. tout en vous facilitant la vie. Vous voyez ce que je veux dire ? Ouais, vous voyez. Bon, je suis assez surprise par ce tirage. Je vais me remettre à faire les signes pour le mois d'avril. Je vais essayer de prendre de l'avance. Pas comme le mois, comme ce mois-ci où, évidemment, j'ai du retard. Voilà, et ce sera bien. Je vous dis armoire, à bientôt.